Le marché de l'emploi n'est pas simple, il y a une vraie pénurie de l'emploi en France, même en Europe, et donc si on veut réussir à pouvoir staffer les organisations aujourd'hui en France, il faut qu'on s'ouvre à des profils peut-être un petit peu différents que ce qu'on avait imaginé. Bonjour, je suis Erwan Guilloret, je suis le directeur de BeHive, un cabinet de conseil en recrutement implanté à Paris, à Lyon et à Rennes, et tourné vers les métiers de la banque, de l'assurance, de l'informatique et aussi de l'audit de l'exercice comptable. Bonne question. D'abord, se faire confiance, ça c'est sûr et certain, croire en ses capacités, suivre aussi son instinct, pas trop prévoir les choses, et suivre son instinct, on est souvent bien guidé par son instinct, et puis surtout, surtout, bien s'entourer. Aujourd'hui, BeHive, c'est un cabinet de conseil en recrutement qui compte plus de 30 consultantes et consultants sur le territoire national, et j'ai la chance d'avoir des super équipes, et donc je pense avoir réussi à bien entourer. Je pense que la première chose, c'est qu'on est forcément dans le conseil en recrutement attaché à un cahier des charges, et c'est logique, transmis par le client. Tout l'enjeu, c'est de ne pas s'attacher uniquement au CV, au profil, et c'est de trouver des choses qui n'apparaîtraient pas sur le CV de profil et qui pourraient tout à fait intéresser le client. Le marché de l'emploi n'est pas simple, il y a une vraie pénurie d'emplois en France, même en Europe, et donc si on veut réussir à pouvoir staffer des organisations aujourd'hui en France, il faut qu'on s'ouvre à des profils peut-être un petit peu différents que ce qu'on avait imaginé. La seconde erreur, peut-être sur la communication sur les salaires. Il y a un débat de fond depuis quelques mois maintenant, quelques années, sur le fait de pouvoir rendre les annonces plus transparentes, notamment sur l'affichage des salaires. On le fait chez BeHive, parce qu'on veut d'abord que les candidats ne perdent pas de temps si jamais le salaire n'était pas en accord avec leur prétention salariale, et puis il y a aussi une source de transparence. Et enfin, troisième erreur que pourrait faire un recruteur, je pense que ça pourrait être de ne pas faire assez de retours personnalisés et complets aux candidats. C'est essentiel que pour qu'un candidat se construise, construise son parcours, continue à avancer, il faut qu'il ait un retour précis sur la raison pour laquelle il n'est pas allé au bout du process, ou pourquoi est-ce que nous, on n'a pas retenu sa clé nature. A l'époque, on s'attachait beaucoup aux hard skills, aujourd'hui beaucoup plus aux soft skills. Et donc le fait de s'intéresser aux soft skills, de s'ouvrir, d'ouvrir notre cahier des charges, nous permet de trouver des solutions et qui se sont souvent victorieuses avec des femmes et des hommes qui s'insèrent très bien dans leur nouvelle organisation et qui vont monter en compétences parce qu'elles seront formées ensuite sur le métier sur lequel elles sont recrutées. Ce qui est important pour un candidat, selon moi aujourd'hui, c'est d'abord que la constante en recrutement, le consultant, soit à l'écoute du candidat, monte de l'empathie, s'intéresse au parcours du candidat, et bien connaître ses projets, autrement on ne restera pas bien. Et c'est ce qu'on fait ici, on s'intéresse vraiment à celles et ceux que nous accompagnons. Et puis, peut-être aussi, ce qui est important pour un candidat, c'est qu'il est en face de lui, quelqu'un qui soit parfaitement expert sur son métier, un vrai pro, qui est maîtrise le sujet, autrement ça n'a aucun sens. Il y a deux devises chez nous. La première, on l'a dit tous les jours, c'est « on gagne toujours ». Et j'y tiens beaucoup parce que le recrutement, ce n'est pas facile, on travaille avec des femmes et des hommes, bien sûr, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps, la position d'une candidate et d'un candidat, aussi celle d'un client, bien entendu. Et donc, on gagne toujours parce qu'on arrive toujours à rebondir, à retomber sur ses pattes, ça c'est sûr et certain, depuis plus de 12 ans que je fais ce métier-là, toujours, toujours, on a gagné. Et la seconde chose, la seconde devise, c'est « tous ensemble ». Et pour moi, elle est essentielle en tant que chef d'entreprise parce que je tiens à ce que, sur l'ensemble de nos bureaux, on ait un collectif, une synergie. C'est essentiel pour pouvoir développer l'entreprise. Selon moi, BI fait la différence parce que d'abord, nous sommes des experts, des professionnels, des secteurs d'activité pour lesquels nous recrutons. Et chez nous, tous nos consultants, toutes nos consultantes sont issues de ces secteurs d'activité, qu'elles aient été eux-mêmes, qu'elles travaillent sur ces métiers-là ou bien qu'ils étaient sur des postes de recrutement pour ces métiers. Et forcément, ça nous permet de pouvoir pousser à fond les échanges avec les candidats et les candidats. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'intéresse vraiment à celles et ceux que nous accompagnons. Ça nous tient à cœur. On instaure un clé de confiance avec les candidats, avec les candidats et donc on veut vraiment les accompagner au mieux, apporter un accompagnement professionnel, rigoureux, pour qu'ils ressortent de ce parcours, de ce processus de recrutement satisfait, en confiance.